L'Europe et particulièrement les voisins de l'Union soviétique sont très inquiets bien sûr de la progression de ce nuage radioactif dont la teneur reste pour le moment sans danger. Ce matin, le service central de protection contre les radiations ionisantes a annoncé une légère hausse de la radioactivité atmosphérique, non significative pour la santé publique, dans le sud-est de la France et plus spécialement au-dessus de Monaco. La progression du nuage radioactif détaillée maintenant par Laurent Boussier. Voici la situation telle qu'elle est se présentée en début de semaine. Un anticyclone centré sur l'Ukraine et autour duquel les masses d'air tournent dans le sens des aiguilles d'une montre a dirigé les particules radioactives vers le nord-ouest, c'est-à-dire vers la Suède, la Norvège et la Finlande. En Europe, les masses d'air humides, des perturbations dues à la dépression du Golfe de Gênes, étaient bloquées par les hautes pressions situées en France. Ça, c'était la situation au début de semaine. Mais cette situation évolue. Sur cette photo, sur la photo que vous allez voir dans quelques instants, cette photo infrarouge prise ce matin à 5 heures par le satellite MétéoSat, on se rend compte que l'anticyclone est en train de se déplacer vers le nord-est. Et c'est là que réside le risque. Les masses d'air tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, on peut craindre des retours d'est, d'air chargé de radioactivité. Heureusement, en ce moment, les vents sont faibles, voire nuls en certains endroits, ce qui veut dire, et ça c'est une chance pour nous, que l'air pollué n'avance que très, très lentement.